Je m'appelle Jeremy Lorenzato, je suis tatoueur. Alexandre m'a demandé de commencer à tatouer du cuir pour un projet qu'il a à faire pour son diplôme. Avec de l'encre conductible. Déjà moi là-bas je n'avais jamais tatoué de cuir, ce qui était plutôt intéressant parce que le cuir déjà ça ne bouge pas et ça ne crie pas au moment où tu le tatoues. Donc là comme on peut voir ça se tatoue quand même assez bien. Ça donne un effet intéressant surtout au niveau du toucher, ça c'est quand même pas mal. Quand on tatoue une personne, le point technique qu'il faut savoir c'est qu'il faut tendre la peau pour que l'encre pénètre. Et finalement avec le cuir on n'a pas ce problème en fait, donc ça c'est quand même une liberté d'action aussi qui est intéressante. Donc on a un dermographe avec ses deux moteurs, relié en fait à un oscillateur qui fait battre, donc une aiguille. Du coup quand ça se met en route, l'aiguille a fait un mouvement comme ça, donc avec de l'encre ça dépose de l'encre. Donc normalement c'est dans le derme. Du coup ça dépose l'encre en profondeur, ce qui fait que du coup ça dure beaucoup plus longtemps. Ensuite là on a ce qu'on appelle le manchon. En fait ça c'est en deux portiers. Tac. Et ça c'est la buse qui accepte l'aiguille.